Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de décembre, l'ambiance est évidemment liée à la présence du soleil en Sagittaire, un autre signe de feu avec lequel vous êtes totalement en phase parce qu'il représente, bon, traditionnellement, les voyages, tout ce qui est ailleurs, tout ce qui vous permet de prendre du recul et de la distance, mais c'est aussi un secteur de joie, de fête, on est dans la période des fêtes, ça correspond donc tout à fait. Il y a aussi une notion parfois de justice et d'injustice, étant donné que, bon, c'est Jupiter, maître du Sagittaire, qui mène la danse, donc, bon, peut-être que vous avez un petit problème de ce côté-là, une question administrative à régler, une démarche à faire, et puis, bon, ça va très bien fonctionner. À partir du 22, le soleil sera en Capricorne, et alors il fera de très bons aspects, et avec Saturne, et avec Jupiter. Donc, si vous voulez, comme c'est votre secteur, c'est votre secteur de réussite, eh bien, on peut penser que vous allez obtenir, soit, bon, des compliments qui vous feront très, très plaisir avec Jupiter, mais aussi peut-être que vous allez monter d'un cran, que vous allez avoir un meilleur statut, et ce sera durable, puisque, bon, Saturne est dans le coup, et c'est la planète du temps. Alors, du côté des activités, nous avons un Mars qui va être tout le mois aussi en Sagittaire, n'est pas très loin du soleil, quand même, et ce sont deux planètes de feu qui, vraiment, parlent de dynamisme, d'attaque, de défense, d'aller de l'avant, enfin, vous voyez, il y a toute une notion de mouvement, et le côté aussi très entreprenant de Mars va être mis en valeur par le Sagittaire, évidemment, qui, je vous le répète, est géré par Jupiter, et donc tout prend de l'ampleur, et Mars, évidemment, va prendre de l'ampleur. Alors, attention, parce que certains seront peut-être un petit peu en guerre contre d'autres, il peut y avoir de la jalousie avec Mars, de la rivalité, de la compétition, alors si c'est de la compétition sportive, ça, franchement, vous serez au top, et dans la compétition avec les autres, comme d'habitude, vous ferez tout pour gagner, parce que c'est vraiment votre truc, vous aimez ça, les béliers, tout ce qui est compète, et qui vous permet de tester vos forces, les forces physiques, qui sont les vôtres. Le bélier a toujours une résistance, une force physique qui va quand même plus loin que chez d'autres signes qui ne sont pas des signes de feu. Côté cœur, alors là, nous avons une Vénus qui est un petit peu défavorisée, la pauvre, elle va être en scorpion, du 4 au 29, et elle est, bon, si vous voulez, son signe préféré, c'est le taureau ou la balance, et par rapport au taureau, elle est opposée, donc elle est en chute ou en exil, je ne sais plus. En tout cas, elle n'est pas, comment dire, elle ne tient pas ses promesses de douceur, de sérénité, de besoin d'équilibre et de conciliation, étant donné qu'en scorpion, elle est chez Mars. On retrouve encore Mars avec Vénus, donc, alors peut-être qu'il y a de la passion dans l'air, mais une passion qui est un peu trop intense, bon, quoique vous le bélier, vous aimez bien ce qui est intense. Non, je dirais que peut-être il y a un peu trop de possessivité, de jalousie, en tout cas, si vous êtes très amoureux. Alors évidemment, si votre couple a un petit peu de, comment dire, de bouteille, eh bien, ça peut réveiller votre libido, donc, bon, ça n'est pas vraiment négatif, sauf si au départ, vous avez une Vénus dans votre thème qui n'est pas très bien aspectée, ou si votre décant solaire reçoit des dissonances. Bon, quoi qu'il en soit, cette Vénus, plus, si vous voulez, la conjonction soleil-mars, donne un côté un peu passionnel à cette période, donc, qui va du 4 au 29 du mois. Des belles journées, le 4, le 12, le 24, et le 29, tout simplement parce que la Lune sera en harmonie avec votre signe, avec votre planète maîtresse, peut-être, et vous serez en phase avec la conjoncture. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez, et puis, bon, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, vous pouvez également avoir plus d'astrologie sur le site c'est l'astro, vous pouvez avoir votre propre analyse de votre thème avec Zoé ou avec moi, nous donnons des consultations, et puis, n'oubliez pas, le live, le vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et le mardi pour des thèmes et des discussions autour de l'astrologie. Et enfin, bon, l'application 12, si vous voulez la tester en priorité, eh bien, les liens s'affichent en dessous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada